Le festival féministe du Burkina Faso s'insprime bien sûr du festival de la république féministe. En tant qu'activiste, nous avons eu la chance de participer deux fois de suite au festival de la république féministe organisé par Hujan Lakshonfon au Kenya. L'idée nous a vraiment plu et nous avons beaucoup appris au cours de ce festival et en étant activiste au niveau du Burkina Faso dans un contexte où le féminisme est encore embryonnaire et pas très bien connu et maîtrisé, on s'est dit qu'il était intéressant de profiter de ce mois qui est le mois dédié à la femme à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes pour organiser un festival féministe avec les activistes, les féministes du Burkina Faso, les défenseurs des droits des filles et des femmes pour partager un espace d'échange, de connexion, de réseautage et surtout de discussion pour nourrir des réflexions communes, des réflexions en synergie et développer des initiatives pour en faveur des droits des filles et des femmes au niveau du Burkina Faso. En tout cas, pour une première, je dirais déjà que la satisfaction est là. C'est une participation très très satisfaisante parce que mobiliser plus de 100 personnes sur trois jours, c'était un défi et nous sommes très très ravis que ce défi soit relevé parce que les participants sont très intéressés par les thématiques et les participants s'impliquent, s'intéressent, posent des questions et c'était ça vraiment l'objectif principal du festival. C'est vrai que dès le départ, vu que c'est une première, il n'y avait pas une bonne compréhension, il y a eu beaucoup de questions, un festival féministe, un festival c'est une connotation festive alors que là, on fait les choses de façon féministe, on fait les choses différemment et ce n'est pas un festival de bouffe ou de Djangova mais c'est surtout un festival de réflexion. Donc un festival féministe, c'est des sessions de réflexion mais c'est des sessions de bien-être et nous essaierons aussi à travers ce festival d'impulser la dynamique féministe au niveau du Burkina Faso, les principes, les valeurs et surtout le travail féministe qui tient en compte de la charge mentale, physique de la femme avec des sessions de bien-être qui permettent aux personnes de se soigner intérieurement et extérieurement, de pouvoir se connecter, de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes parce que le travail d'activisme c'est un travail très éprouvant et c'est très important d'intégrer ces questions. Nous avons organisé le festival sur trois jours avec des thématiques par jour. Le premier jour c'était bien sûr sur le féminisme pour permettre à toutes les personnes qui participent et qui suivent la nuit aussi parce qu'il y a un direct de pouvoir comprendre c'est quoi le féminisme parce que c'est de ça qu'il est question. C'est un thème mal perçu, mal compris. On s'attarde beaucoup sur des éléments sans penser au fond. Donc comment on définit le féminisme ? C'est quoi la lutte féministe ? C'est quoi l'idéologie féministe ? Et qu'est-ce qu'on met dans le féminisme dans le cadre de notre travail dans le contexte burkinabé ? Donc le premier jour a été consacré aux questions du féminisme. Et le deuxième jour c'est le dialogue intergénérationnel. Et le troisième jour ? Le troisième jour c'est le féminisme, paix et sécurité. Le Burkina traverse depuis 2015 une crise sécuritaire et nous avons dédié une journée sur cette question parce que les femmes sont des grandes actrices. Elles peuvent contribuer efficacement et dans la solution et dans la mise en œuvre des actions pour la consolidation de la paix dans notre pays. Donc le troisième jour se consacre sur ce thème, sur ces questions. Et nous avons invité des personnes ressources au niveau national et au niveau régional et international pour venir partager avec nos soeurs burkinabés toutes ces questions pour que nous puissions nourrir notre travail, nourrir notre lutte et développer des outils et des initiatives efficaces pour pouvoir avancer. Voilà, sécurité et bienveillance parce que nous sommes d'abord des soeurs, des mères, des filles, nous sommes des femmes entre nous et nous devons nous soutenir mutuellement. C'est très très important de pouvoir s'accompagner, de pouvoir se soutenir et veiller les unes sur les autres. Nous avons pensé à la sororité parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont affectées par les questions sécuritaires. Déjà lors de la campagne de 16 jours d'activisme, et quotidiennement nous manifestons notre soutien envers ces femmes. Mais c'était une opportunité de profiter de ce festival pour développer encore cette sororité avec toutes les femmes éprouvées par les situations sécuritaires, par les violences quotidiennes. et de démontrer que nous pouvons être ensemble, pour avancer ensemble, ne laisser personne de côté. Parce que tout le monde doit pouvoir accéder au bien-être. Et c'est d'où le thème bienveillance et sororité. Nous devons veiller les unes sur les autres en tant que soeurs, en tant que femmes, et pour le bien-être de toutes les femmes. On peut se dire à l'année prochaine ? On espère bien, Inch'Allah. On espère que l'année prochaine, on va se retrouver pour un festival encore plus grand. Une guerre, une battante, intelligente et dominante. Hey ! Est-ce que c'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...